Mes chers camarades, bien le bonjour ! Aujourd'hui je ne vous propose pas un épisode classique de Nota Bene, eh non, désolé, parce qu'aujourd'hui je tenais à vous faire part de mon plus gros projet de l'année, la sortie de ma première BD Nota Bene ! Eh oui, ça y est j'ai sauté le pas et vraiment je suis très très fier de vous présenter enfin le résultat de ce travail que je tiens dans les mains après tant de mois d'attente. Nota Bene, Petites Histoires, Grand Destin, c'est le nom de ce premier tome de l'adaptation BD de mon émission que je sors aux éditions Soleil. On y revient sur une dizaine de personnages plus ou moins connus à travers le monde entier et on va détailler ensemble un événement en particulier qui a pu marquer leur histoire ou un trait de caractère particulièrement rigolo ou tout simplement leur vie hors du commun. Et à chaque fois ces histoires sont un prétexte à la découverte de l'histoire avec un grand H, on va par exemple Nicolas Flamel, Bertrand Duguay-Clin, Catherine de Médicis, Magellan, Pyrrhus Ier, Aristomène, bref je ne vais pas tous les faire, il y en a 10, mais en tout cas c'est des personnages qui viennent d'époque et d'horizons assez différents. Alors vous le noterez, je dis adaptation de l'émission, on a une autre manière vraiment très très différente de présenter le contenu et ça je l'ai compris quand j'ai vu les BD de Patrick Beau en fait, alias Axelot, qui a fait un très très bon travail sur ses projets en retenant du contenu qu'il avait déjà fait en vidéo. Alors le dessin, la mise en scène, la narration, tout ça c'est profondément différent je trouve que ce qu'on fait en vidéo et pourtant on retrouve quand même le sel de mon émission et c'est vraiment ce que j'avais envie de faire, c'est pas du tout dans le même style que Axelot, dans quelque chose qui me corresponde un petit peu plus avec une sorte de dessin et un humour très franco-belge quoi. Écrire une BD ça s'improvise pas du tout. Quand Jean, mon éditeur, m'a proposé de travailler en binôme avec un scénariste, j'ai dit oui tout de suite. Et quand ils m'ont mis en contact avec Mathieu Mariol juste en haut et bien ça a tout de suite collé parce que non seulement le gars est un vrai pro qui a beaucoup d'humour mais en plus il a fait, parmi les BD qu'il a fait, il a pu faire La Voie du Sabre qui traite des samouraïs ou il y a trois tomes des Mondes de Torgale donc ça se pose quand même là. Le but du jeu en gros c'était pour moi d'apporter du contenu, une manière de raconter les histoires, un ton et Mathieu lui apportait son savoir faire dans la mise en scène en ajoutant un autre humour à un comique de situation qui est vraiment très efficace sans vouloir lui jeter à tout prix des fleurs. En tout cas cet humour, on le retrouve aussi dans le dessin finalement, très franco belge comme je le disais, c'est un dessin qui est très accessible, qui fait un peu penser à Asterix, à Il était une fois la vie, ce genre d'oeuvre vraiment très cool, fraîche qui parle à tout le monde. Et ce dessin il est de Christian Paty, un destinateur qui a bossé entre autres sur des BD comme La Geste des Chevaliers Dragons ou Parole de Verdun, quelqu'un qui baigne déjà un petit peu dans l'ambiance histo. De mon côté, il a fallu que je joue de temps à autre le rôle de conseiller histo si on peut dire, pour chercher des infos visuelles à fournir à Christian, pour la représentation de tel ou tel château, de tel ou tel personnage. On prend tout de même pas mal de liberté sur la forme tout en restant très sérieux sur le fond. A chaque début de chapitre on me fringue comme à l'époque, avec un jean et des baskets, et en gros j'en profite pour dire un petit mot sur le chapitre et sur les choix qu'on a pu faire sur le traitement du personnage. Et d'ailleurs la BD elle est compatible, c'est indiqué au début, elle est compatible avec l'application Soleil Delcourt et il y a du contenu en réalité augmenté, c'est à dire que pour chaque chapitre vous avez un petit logo, vous avez l'application, vous scannez la page et vous avez des petites vidéos de moi qui vous expliquent pourquoi on a choisi ce personnage et pas un autre, s'il y avait des questions sur lesquelles on a pu galérer, des questions assez délicates d'un point de vue historiographique comme autour de Bertrand Duguay-Clin et du fait qu'il aurait pu être noir par exemple, du coup on se pose la question de comment le représenter, voilà, donc une grosse question sur laquelle il a fallu trancher en allant directement demander à des spécialistes qui ont écrit des choses sur Bertrand Duguay-Clin, mais je développe ça vraiment dans les vidéos bonus. En tout cas, ce qui me plait et qui va vous plaire aussi je pense, c'est qu'on retrouve bien mon univers dans cette BD qui est finalement une écriture à trois puisqu'il y a Christian, Mathieu et moi qui avons tous mis notre grain de sel, qu'on s'échangeait des idées, qu'on riait ensemble aux gags proposés par l'un d'entre nous, en tout cas moi je suis vraiment très très heureux de ça. Bref, vous pouvez retrouver ma BD Nota Bene, Petites Histoires, Grand Destin à partir du 3 avril 2019 dans toutes les librairies, les magasins de grande distribution type Fnac, Cultura, Internet aussi d'ailleurs comme Amazon par exemple, je vous mets le lien en description. En principe ça va être pas mal distribué donc vous n'aurez pas trop de mal à mettre la main dessus, j'espère en tout cas sincèrement que ça vous plaira, nous on ne compte pas en rester là, clairement le but c'est pas de faire un one shot parce que je trouve que la BD c'est un très très bon moyen de parler d'histoire de manière assez fun et pas prise de tête. Donc on a déjà prévu un second tome qui sortira à la fin de l'année et si tout se passe bien, si vous êtes au rendez vous, il n'y a aucune raison qu'on n'enchaîne pas sur d'autres thématiques assez stylées qu'on a déjà dans notre poche. Si ça vous intéresse, sachez que j'entreprends une petite tournée de dédicaces à travers toute la France entre avril et mai, je vais donc vous donner la liste des villes et des dates auxquelles je passe. Mais si vous voulez vous tenir au courant plus précisément de tous ces événements, notamment sur les horaires, le mieux c'est de me suivre sur Facebook et Twitter. Et on commence tout d'abord par une intervention que je fais le vendredi 12 avril à l'institut du monde arabe à Paris où je vais parler histoire sur Youtube et les réseaux sociaux avec quelques historiens vraiment super cool. Cette rencontre va être suivie d'une petite dédicace sur place, c'est le premier endroit où je vais signer la BD et le lendemain, le 13 avril, direction Lille où je vais dédicacer au Furet du Nord dans l'après-midi. Puis le lendemain, dimanche 14 avril, j'enchaîne, je suis de nouveau sur Paris où à 14h j'ai la chance de dédicacer ma BD à la FNAC du Forum des Halles, rien que ça donc je vous étant assez nombreux parce que je passe pas souvent sur Paris intra-muros. On se retrouve ensuite à Lyon le mardi 23 avril à 17h30 à la FNAC Belcourt, une belle occasion de remettre les pieds dans cette ville que j'aime beaucoup, y'a pas mal de copains. Le dimanche 27 avril je serai sur mes terres, à Tours, au cultura de Tours Nord pour être un peu plus précis et le jeudi 2 mai je passe par Rennes à la librairie Le Fayet où je serai aussi en dédicace. Enfin, dernière date de cette tournée, la FNAC de Toulouse, le 21 mai à 17h, dédicace qui précède le festival Histoire à Venir, toujours à Toulouse auquel je serai présent le 23 mai et durant lequel je fais une intervention avec les copines Manon Brille de C'est une autre histoire et Clothilde de Passé Sauvage dans la soirée. Je vous mets des liens en description pour retrouver tout ça. Voilà les amis, j'espère que cette annonce vous fait autant plaisir qu'à moi, je suis vraiment super pressé d'avoir vos retours, moi quoi qu'il en soit, je suis vraiment ravi de cette expérience et de l'équipe formidable avec qui je travaille sur ce projet BD, vraiment chez Soleil, c'est tous des amours qui sont ultra à l'écoute et le courant passe vraiment bien avec les collègues Pathy et Mariol, tout le monde se fait plaisir et je pense que ça se ressent vraiment sur le résultat final. Voilà, nota bene, petites histoires grand destin, n'oubliez pas, on compte sur vous, et puis on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de nota bene, salut !